Hi, c'est le Prof ForTard, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Fallout 76 sur PS4, qui fait partie des 3 jeux offerts avec le PS Plus de ce mois de janvier 2023. Les deux autres étant quant à eux dispos sur PS4 et PS5, et il s'agit de Star Wars Jedi Fallen Order ainsi qu'Axiom Verge 2. De toute façon, vous avez les petits liens qui s'affichent en haut à droite normalement, sachant qu'ils seront tous logiquement disponibles demain dans la journée. Sorti en novembre 2018, il fait office de préquel à la série des Fallout, nous sommes donc sur un RPG se situant dans une Amérique post-apocalyptique, et pour faire assez bref niveau histoire, tout commence lorsque vous sortez de l'Abris 76. Ah, d'où le nom ? Pas con. Abri où tu étais réfugié car dans le passé, on va dire que ça a chié nucléairement parlant, et là, toi, tu peux enfin les te balader dans les Appalaches. Et clairement, il n'y a pas besoin de plus d'infos, on peut donc dérouler et passer sur son trophée platine. Qui s'appelle, eh ben, s'oprement trophée platine, et un taux d'obtention de 1,3% avant passage en PS+. Le listing trophée pour en arriver là est de 34 bronze, 14 argent, 1 or, et dans tout ce petit monde, 51 sont en ligne. Et merde. Ça nous fait donc 51 trophées au total, dont 13 sont directement liés à l'histoire principale. Pour ce qui est de la règle de 4, on va dire mitigé, car on n'a aucun trophée manquable, il est vrai, mais par contre, il peut en avoir jusqu'à 5 de buggé, assez un peu après. Et puis bon, vu que j'ai dit il y a 2 secondes, t'as bien compris que c'était un jeu 100% multijoueur, avec tous les inconvénients que ça peut rapporter dans son siège. Sinon, niveau temps, on est sur une centaine d'heures, voire plus, sachant qu'à contrario, j'en ai vu certains le faire en moins de 100 heures, et dire, je cite, j'ai pris tout mon temps. Et ben moi, je vois pas comment, perso. T'es peut-être juste nul ? Alors ça c'est possible, mais je pense qu'ils ont quand même passé par des petits chemins de traversin. Après, pour ce qui est la difficulté, on reste sur quelque chose d'assez simple. Si vous désirez un descriptif complet, vous avez en français, PSTHC, et niveau anglophone, la célèbre triplette, PSN Profiles, PlayStation Trophies, ainsi que Powerpix. Je vous mets un ou deux liens dans la description. On peut donc passer au petit topo sur les principales infos à connaître pour aborder la quête du trophée platine. Premier point important, et pas des moindres, le jeu est très très souvent mis à jour. Donc il est possible que les guides, eux, ne le soient pas tout le temps, et dans les temps, et que donc certaines informations soient erronées à un moment donné. Il y a juste à regarder le trailer de présentation pour voir que beaucoup de choses ont changé. Ça veut dire, avec des mots simples, prends toutes les informations avec des pincettes, et c'est valable aussi pour cette vidéo suivant quand tu vas la regarder. Point numéro 2, certains trophées peuvent être buggés. Le pire étant, je pense, 100% fallout, parce qu'il va vous demander d'atteindre le niveau 100, ça veut dire que c'est le plus long, et aussi parce que les autres sont facilement comptables. La bonne nouvelle, c'est bien qu'il soit toujours mentionné bugué, comme les 2-3 autres liés au niveau, je ne vois plus personne se plaindre de ça lorsque le platine passe sur un Discord ou un groupe. Et de mon côté, j'y suis presque, je suis niveau 93, quoi, 92-93, donc je ne peux pas encore donner mon avis, mais j'ai eu aucun souci pour ceux d'avant, pour ceux des niveaux d'avant. Donc je me dis que ça va passer crème pour lui aussi, il n'y a pas de raison. J'espère que pour toi, il va être buggé. T'as dit quoi ? Non, non, rien, vas-y, continue. Point numéro 3, l'idée du jeu, c'est d'être sur une map avec 23 autres joueurs, et de faire soit ta popote dans ton coin, soit de jouer avec des amis ou bien encore des inconnus. La deuxième possibilité étant, bien entendu, à privilégier, car le fait de jouer en équipe, publique, je précise, va vous permettre d'XP bien plus rapidement qu'en équipe privée, ou tout simplement en solo. Par contre, le premier souci que vous allez rencontrer, est lié directement à ce PVP, car vous allez avoir deux trophées qui vont vous demander de tuer d'autres joueurs. 20 exactement, afin d'obtenir une véritable boucherie. Or, désormais, et depuis un certain temps déjà, l'architecture du jeu est exclusivement basée sur l'entraide, et non plus, et non pas, sur le fait de se mettre sur la gueule gratuitement. Ça veut dire qu'il y a de très fortes probabilités que tu doives booster ces deux trophées de mort. Dans les deux sens du terme. Car déjà, tu as beaucoup de joueurs de haut niveau, donc ils vont te poutrer les doigts dans le nez, sachant qu'en plus, si tu les attaques, il y a le déficit de dégâts, et aussi car la seule expérience que j'ai eue avec un hostile, qui était bien plus haut level que moi, c'est que je me suis fait défoncer en boucle, et ça ruine légèrement l'expérience de jeu, on va pas se mentir. Donc j'ai pas envie de faire subir ça aux nouveaux joueurs, si c'est pas faire plaisir. Le second gros souci, c'est que tout est partagé sur la map, et quand je dis tout, c'est absolument tout. Par exemple, tu as ton camp de base, bah si tu spawns dans un monde avec un gars qui l'a fait à côté, le tien ne pourra pas exister, et donc faudra soit le reconstruire ailleurs, soit changer le monde si c'est possible. Ça encore, c'est chiant, mais ça va. Et après, et bah y'a la douche froide, te dit t'es pas prêt. Vous avez deux trophées liées à des collectibles, les magazines, pour intrépide un télo, et les figurines avec inutile mais agréable. Et ces collectibles, sont eux aussi propres au monde où vous êtes. Donc si quelqu'un l'a déjà pris avant toi, t'auras nada, que tu ? Imagine, des collectibles partagés, la pire idée jamais inventée, et bah eux ils l'ont fait, et en plus ils l'ont laissé. Je vais rajouter à ça que c'est pareil pour les terminaux, avec le trophée lié briseur de code, et le pire, c'est que même pour l'histoire principale, ce partage peut te bloquer. A un moment, tu dois discuter avec un bonhomme pour une mission, et si un gars de ton serveur l'a tué, et bah c'est plus possible pour toi, donc tu penses que c'est un trophée bugué, mais non, c'est juste le jeu qui est comme ça. Pour donner un exemple plus personnel, plus concret, nous à un moment donné, on devait descendre dans un silo nucléaire, et ça ne voulait pas descendre, tout simplement, l'ascenseur ne répondait pas, et cela pour les 3 silos disponibles. Bah bien sûr, on ne comprenait pas, et en fait, en cherchant un peu sur internet, on a découvert tout simplement, que quelqu'un venait très certainement, juste de l'utiliser, et comme il y a un cooldown, pour toute la map, et bah nous on était baisé. Mais dis-moi, c'est génial ? Alors génial, et le mot parfait, quand tu passes littéralement 2 heures, à pas comprendre ce qui t'arrive à péter un camp. Donc ça, franchement, bonne grosse idée de merde. Ça part d'une bonne intention, mais en vrai, c'est complètement éclaté. Point numéro 4, la liste de base des trophées en comprend 51, et la liste complète avec les DLC 67. Il faut savoir que tous les DLC sortis jusqu'à présent, sont gratuits, ce qui est très bien, je vous l'accorde, et que donc les quêtes sont implémentées dans le jeu, de manière relativement naturelle. Concrètement, il y a de très fortes chances, qu'à un moment ou à un autre, tu mélanges les quêtes principales, et les quêtes DLC. En soi, c'est pas grave, sauf si tu haies vraiment les 100% au plus profond de ton être. Moi je vais super profond. Vantard. Non non, je mets juste le point. Je vais faire comme si j'avais rien. Donc je disais, oui, je préfère te prévenir, les génies de Bethesda ont encore frappé, et ont trouvé intéressant, je pense, de mettre une partie des missions, majoritairement des DLC, si je dis pas trop de conneries, en solo. Donc même si tu as une équipe avec qui tu veux jouer, bah non mon pote, tu peux pas. Vous allez pouvoir faire la même chose, mais en parallèle. Mais c'est débile. Il y a bien la solution de venir avec le chef d'équipe, mais genre si t'es deux, bah faudra le faire deux fois, une pour toi, une pour ton collègue, pour les récompenses, pour l'XP, pour valider, etc. Si t'es trois, bah faudra faire trois fois, et si t'es quatre, faudra faire quatre fois. Je vois pas l'intérêt, de faire un jeu multijoueur, qui se veut PVP, si c'est pour mettre des trucs en solo comme ça. Après, espoir. La dernière majandate, et qui s'appelle The Pit, en référence à Fallout 3, est possible en groupe. Comme quoi, ils ont bien dû se rendre compte de leur connerie, ce qui sent plutôt bon pour l'avenir du jeu en coop. Qui est quand même l'essence même, je rappelle, de ce jeu là. En bref, on est sur un platine plutôt simple, mais chronophage, franchement, je le conseille pas du tout en solo, car tu vas te faire chier, vu qu'il y a pas mal de missions FedEx. Par contre, avec des potes, pourquoi pas, ça sera mieux, ça passera. Je dis, je dois être à 120 heures, et pour l'instant, nickel, pas de soucis. Allez, bon jeu, Harvey. Sous-titrage Société Radio-Canada